En toute discrétion, Jérôme Cahuzac arrive au palais de justice d'Ajaccio. L'ancien ministre du budget est en compagnie de son avocat Antoine Vé, l'associé d'Eric Dupond-Moretti. Condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour fraude fiscale, Jérôme Cahuzac se rend dans le bureau du juge de l'application des peines. Il veut éviter la prison et souhaite un aménagement de sa condamnation, mais le parquet s'y oppose et demande que l'ancien ministre rentre en détention. Le chirurgien souhaite-t-il un aménagement de peine pour exercer la médecine à Bonifacio ? Il n'a pas répondu à nos questions. L'affaire avait démarré en décembre 2012. Selon Mediapart, le ministre du budget possède des comptes en Suisse pour échapper au fisc. Le membre du gouvernement dément à l'Assemblée nationale et devant les micros. Une enquête est ouverte. Jérôme Cahuzac est condamné. Après le dernier jugement en appel, l'ex-ministre annonce qu'il est domicilié en Corse, dans une maison familiale à Piano Ottoni. Il dépend ainsi du juge d'application des peines d'Ajaccio. Sa décision sera rendue dans 15 jours.